Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous mets deux affiches dans toutes mes vidéos Une affiche parlant de la Termésia Chez Kamabyo Et une autre affiche pour l'évêque spirituel A la lumière du Seigneur Coran du Maître Ahmed Balaki En tout cas, pour ceux qui ont payé l'oeuvre Ils peuvent témoigner en commentaire Parce que c'est une oeuvre puissante Très 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 utile Et puis je pense que très importante Voilà, elle aborde la religion sur un autre angle Voilà Et sachez que cette oeuvre est basée sur des versets coraniques Et je vous ai déjà dit dans une vidéo ici Qu'elle n'est pas seulement destinée et dédiée à la communauté musulmane Mais elle est dédiée à tout le monde Toutes les personnes qui s'intéressent à la spiritualité Kamabyo, c'est de la Temésia Je vous ai dit Contactez Kamabyo Et puis procurez-vous au maximum Si vous en avez des moyens en tout cas Prenez au maximum du paquet La Temésia c'est une plante tellement spirituelle Tellement miracle, tellement puissante Vous n'imaginez même pas Elle doit être avec vous Elle doit être dans votre maison Donc contactez Kamabyo Le paquet à 2500 francs seulement Ok Je vais parler d'abord dans le cas Razak Depuis on dira plus d'une semaine Non, plus d'une à deux semaines Une histoire entre un footballeur international Un truc Burkina Bé d'origine ivoirienne Taour Abdu Razak Et de sa mère et sa famille Qui serions en Discord Si vous avez bien remarqué Il y a eu beaucoup de réactions Mais Eriton n'a pas réagi Bien qu'on me disait Eriton, tu ne vas pas la faire Chose Razak Tu ne vas pas parler dessus Tu es toujours sur les artistes Il faut élargir ton champ J'ai toujours élargir mon champ Mais je suis plus showbiz en fait Je préfère faire la promotion des artistes Je préfère étudier les artistes Je préfère donner des conseils et tout Mais souvent aussi Quand ça m'enchante Je viens réagir sur Jean-Decar Et j'ai vraiment envie de donner mon avis Si vous n'êtes pas d'accord Mettez en commentaire Eriton Je ne suis pas d'accord Comme je disais tantôt Si vous avez bien remarqué Quand l'affaire a commencé J'ai pas vite réagi J'ai pris le temps d'observer 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 Et il n'y a même pas Je crois deux ou trois jours de ceux-là On voyait Le concerné C'est-à-dire le footballeur Abdou Razak Et son ébouce Aïcha de Razak Se mariés à l'église Point d'interrogation Là-là Ça créait une équipe comme moi Et j'ai essayé de fouiller Avec un peu Les petites enquêtes En tout cas Pour ce qu'il ressort Je pense que Hormis Que La belle fille Soit peut-être Une mauvaise belle fille Je pense que Il y avait un problème Qui a créé Toutes ces discordes-là Et ce problème-là Abdou Razak L'a rendu public S'il a bien fait Je vais vous le dire Plus loin dans la vidéo Un enfant musulman Qui a une mère Très attachée A sa religion Qui veut Soudainement Se convertir Au christianisme Par l'influence De Sa petite amie Est-ce mauvais ou pas Je ne sais pas Mais je viens Juste vous expliquer L'histoire de Razak Autrement Et vous allez faire Votre propre opinion Donc je pense Que c'est de là Que tout va commencer Pour ceux qui ne le savent pas J'étais au courant Qu'on disait que La femme d'Abdou Razak N'était pas Trop trop correcte Elle lui faisait Des infidélités Que ce soit vrai ou pas Ça je ne peux pas affirmer Ça on a entendu ça Et on entend ça Presque chez toutes les Filles assez intéressantes Au showbiz Voilà Qui ne sont pas artistes Surtout Mais je pense Pour ma part Après l'observation Que c'est vrai Peut-être que Aïcha A un faux caractère Peut-être que Aïcha Est en train D'éloigner Son homme De sa famille Mais je pense Que ce mariage Chrétien là Est aussi Un problème A la base De toute cette polémique De tout ce buzz là Sinon De vous à moi De vous à moi C'est quel problème On ne peut pas régler Entre mère et fils Ou bien entre frère et soeur Je sais Pour ma part Qu'il y a eu une histoire De Si tu es devenu Boussmanie Ou bien si Tu es devenu chrétien Tu sais que tu n'es plus mon fils Et puis il y a eu Beaucoup de phrases derrière Qui a créé une frustration Et une rébellion Du côté de l'enfant Et ça a créé tout ce que vous voyez La vraie histoire C'est ça Peut-être que tu n'as pas le courage De venir nous le dire Oh il est fort Mais la partie que je n'apprécie pas C'est d'abord un Du côté du footballeur Quelque soit la discorde Que tu peux avoir avec ta mère Surtout ta mère Tu ne peux pas te permettre De te marier Pendant que ta mère Ta mère pleure Comme s'il n'y avait pas de problème C'est que tu lui faisais front Et quitte qu'on fait front A sa mère Ça tire des malédictions J'espère qu'elle te pardonnera Sinon c'est la partie là Que je n'ai pas aimé Et toi aussi Aïcha de Razak De toi à moi Quand vous faites votre mariage Et vous le rendez public Pendant que La mère De ton époux Et sa famille sont en pleurs Parce qu'ils estiment que Les enfants Leur frère Leur fils Est en train de leur échapper Est en train de s'éloigner d'eux Est en train de couper les liens avec eux Tu as pensé à comment Ta belle-mère pourrait se sortir Est-ce que tu as pensé à ça Tu peux peut-être avoir raison J'ai dit bien peut-être Chose que je ne pense pas Parce que Je pense pour ma part Qu'une fille Qu'elle veut vraiment son homme Ce n'est pas son homme Qu'elle charme Ce n'est pas son homme Qu'elle cherche à convaincre Parce que si elle est sûre De son homme Elle est sûre des sentiments De son homme Elle est sûre de l'amour De son homme Je pense que c'est sa famille À qui elle doit faire la cour Parce qu'une bonne femme Quelle que soit l'adversité Qu'il y aura Elle et sa belle famille Elle fera tout Tout Pour mettre la rente C'est une bonne famille C'est-à-dire avoir un comportement Où Certaines personnes seront obligées De dire que Ah vous exagérez Mais on a l'impression Que dans tout ce bourre Dans tous ces discords Entre mère et fils Tu restes muette Pendant ce temps Tu prépares même ton mariage Et vous le rendez public Là J'appelle ça Un gros manque de respect Est-ce que Ton mariage Fera long feu S'il est assis Sur des bonnes bases S'il n'est pas assis Sur du maraboutage Ou du fétichisme Ça fera long feu Mais Même s'il n'est pas assis Sur ces bases-là Ces bases occultes-là Que la mère n'est pas contente Très chère Tôt ou tard Il arrivera un moment Où tu n'auras plus Heureuse d'entrefoyer C'est le cœur de la mère Qui est comme ça Donc il faut chercher A résoudre le problème Il faut chercher A résoudre ce problème-là Ce n'est pas Doud Razak Qui doit résoudre ce problème-là C'est toi La femme Qui doit résoudre ce problème-là Et je tiens à lui dire En vidéo Ceux qui vont aimer Ce que je vais dire Vont la partager Ceux qui connaissent A vous Partagez cette vidéo-là Amenez-le Amenez-le cette vidéo-là Parce que Honnêtement Je vous le dis aujourd'hui J'aime la mère de ma fille J'aime ma petite amie Mais je ne peux pas L'aimer que ma maman C'est impossible Voilà Je suis fâche contre moi Si ce n'est pas normal Mais moi c'est mon avis Je ne peux pas aimer Ma femme qui est ma maman Parce que ma femme A tout moment Elle peut être Une ex-femme pour moi Mais ma mère Elle reste ma mère Donc il faut penser à ça Parce que moi je pense que Ce mariage que vous avez Rendu public là C'est un affront C'est comme si J'étais en train de narrer Les pleurs De cette maman-là Même si elle a fait Ou dit des choses Qui ne vous ont pas plu Ce n'est pas une façon de faire On ne dit pas qu'on annule Un événement heureux Pour un événement malheureux Mais quand même Je pense pour ma part Qu'il fallait vraiment Trouver solution Peut-être même Faire participer La maman A ce mariage A faire venir même A ce mariage Pour trouver une solution Peut-être vous allez me dire Que vous allez tenter De faire ça Mais On ne se barque pas Contre sa mère Abou Razak On ne se barque pas Contre une mère Sa pote Malheur Je vais m'arrêter là J'ai dit une chose J'espère que vous allez réfléchir Ce que j'ai dit Dans l'affaire Razak Parce que Ce n'est pas une histoire De mon fils Il ne s'occupe pas de nous Il ne s'occupe pas de moi Il y a un dissu roche Peut-être Venant de la femme La bourgaza Qui a été fautive Dès le départ Par certains agissements Ou bien certaines attitudes Mais Ce n'est pas seulement une histoire De je ne m'occupe pas De mon enfant Et je ne m'occupe pas De ma mère Ou de mes frères et soeurs Il y a autre chose Et j'ai soulevé un point Un point très important Que nous avons vu public ici Parmi tant d'autres Maintenant Ivan Trésor Ivan Trésor Je te pose la question Je n'affirme pas Je ne le pense pas Es-tu maudit Ou bien C'est juste la malédition Qui te guette Juste on me suit Une des vidéos Où tu te permets De parler à un moment Tina Comme si c'était Ta camarade de classe Ou mais ta camarade de quartier Moi je réveille le discours Quand je ne vois pas Ça ne m'intéresse pas Mais quand je vois Il faut que je dise Ce que je pense Je ne pense pas Que toi et ta clique Vous avez aimé Djarafat C'est pourquoi je le disais Tantôt dans mes vidéos Nombreusement d'ailleurs Vous étiez là juste Pour son nom Et sa côte C'est tout Je ne pense pas Que c'était de l'amour vrai Parce que quand tu aimes Ton ami Que tu le respectes Tu respectes doublement Ses parents Pour ne pas dire Sa maman Une mère C'est une mère Je ne vais jamais Cesser de le dire Vous ne comprenez pas La phrase Mais c'est ça Qui est la vérité Une mère Ça reste une mère Elle est incomparable Quel que soit Ses défauts Badro Qui est aussi De la même Chine Qui est aussi Le même ami Djarafat Le dit souvent Dans une interview On connait Dans une maman C'est comme ça Elle est Mais ça ne nous donne Pas le droit De lui manquer De respect Oui A cause de qui A cause de notre frère Djarafat Et même si on ne connaissait Pas Djarafat Quand on avait aussi Une très bonne éducation On ne peut pas se permettre De sortir des imbécilités L'endroit de cette dame Parce que c'est la mère De notre défunt ami Un ami qu'on dit Qu'on a tant aimé Donc moi je me pose La question de savoir Es-tu maudit Ou bien toi-même Naturellement Qui est une enfant Malpoli de nature De la manière Que tu fais des directs Pour t'adresser à cette dame Tu peux faire un direct Pour t'adresser à ta mère Ou bien à ton père Même à ta tante Ou bien pas elle Parce qu'elle a Un métal La place du coeur Dans sa poitrine Que tu te permets De lui parler comme ça Et tu as venu d'asseoir Pour dire que nous Nous étions les vrais frères Djarafat Nous on sait les choses On ne le savait pas On s'en fout De ce que vous savez Il n'est plus Le reste là Ça ne nous intéresse plus Où on vous attendait là C'était comment le faire vivre Comment le faire vivre Ses yeux Que vous dites Il avait beaucoup Dans son ordinateur Après sa mort Fiasco total Vous n'avez rien foutu Vous n'êtes que des bavards Donc gênez-vous De venir encore Insulter sa mère Après avoir tué son fils Quand même Un minimum de respect Qu'est-ce qu'elle vous a fait Même cette dame là Vous faites comme ça C'est maintenant Elle réagit comme ça Il y a longtemps Du vivant avec son fils Comme ça elle était Mais avant sa mort Il a fait un direct Avec sa mère Et ses soeurs Pour dire que Personne ne rentrera Entre lui et sa famille C'est pour vous dire Qu'il était conscient Que c'est vrai Que sa maman a des défauts Mais les gens Ont tout foutu Là maintenant Lui et sa maman Et je pense que Pour ça Ce moment Dieu lui accordera Et Dieu lui a accordé Le paradis Parce qu'il s'est réconcilié Avec sa génitrice C'est ce qu'il a mis au monde C'est ce que vous prenez Comme chiffon Il faut te gêner un peu Parce que moi Je regarde tes directs Tu dis rien de bon Comme je le dis toujours Nous sommes sur les réseaux sociaux Quand quelqu'un est en direct On veut aller écouter Les bêtises qu'il a dit C'est pourquoi Les gens te suivent Ils te donnent des likes Sinon ils savent qu'au fond Que je suis toi C'est ce que tu dis Dans tes vidéos Dans tes directs Tu dis ça à l'air Ils vont te chercher Pour te frapper Mais on veut déjà Te faire du mal Parce que c'est mal Pour lui de ta part Il va en trésor Tu ne peux pas te poser La question de savoir Un artiste si talentueux Comme toi Parce que ton talent Je reconnais qu'il est très fort Tu as une puissance vocale Au pair Tu es dangereusement très fort Ça on sait ça Mais ton talent est arrivé où ? Ça t'a amené où ? Caler en France Jouer les swag C'est tout ? Tu ne te poses pas des questions Tu ne te poses même pas des questions Ton fond que tu as là C'est arrivé où ? C'est parce que Là Ton fond est mauvais Tu es malpoli Et peut-être que tu as manqué De respect comme ça A tes parents A tes tantes Dans votre famille A tes parents même C'est pourquoi La carrière statuque Elle ne bouge pas Elle n'avance pas là Ton fond te ressaisir Maman Tina Ce n'est pas ta camarade C'est la maman de ton ami On va dire même Ton vieux père Ton vieux mon gars Lui par qui tu jurais là C'est sa maman Donc minimum de respect Minimum de respect Tu penses que ça C'est en te jouant les teufs En te jouant les impolis En te jouant les bad boys Quand t'es aimé ou bien En te respecté Ça la charge Tu ne pas qu'elle En tout cas nous autres là Qui sont un peu dérangés là Ça ne dit rien Foutez-lui la paix Yvan Trésor Ce n'est pas votre ami Ce n'est pas votre camarade de classe Ciao Ciao